Un entrepôt en région parisienne. C'est là que le designer Philippe Darrault stocke tous ses meubles. Son métier, dessiner et fabriquer du mobilier qu'il vend dans le monde entier. Fauteuils, commodes, lustres, ses créations décorent les plus belles demeures. Ça c'est un lustre qui va partir à Saint-Pétersbourg. Son inspiration, il la trouve ici dans son grenier. Une caverne d'Ali Baba qu'il remplit depuis 15 ans. Ici j'accumule des bouts de bois, des bouts de ferraille, des objets qui vont me servir un jour. Comme cette pièce dont il a fait plus de 800 copies. Ils exagèrent quand même de l'avoir mis là. Donc ça c'est quoi ? Ça c'est un fauteuil de théâtre Louis XVI. Donc c'est un fauteuil que j'ai redessiné en plus large, plus confortable. Alors ce fauteuil il existe dans toutes les couleurs. En blanc, en jaune, en vert, bicolore. Je crois qu'on a fait toutes les versions possibles. Et aujourd'hui c'est un de nos fauteuils qui a le plus de succès. On a vendu énormément, énormément pour des restaurants, pour des hôtels. Marrakech, une des plus belles cités du Maroc. Philippe Darraud a rendez-vous à la Palmeray, une oasis de 12 000 hectares aux portes de la ville. Ici, les terrains Val-de-Lore, palace et villa sont parmi les plus luxueux du pays. Le designer décore une des plus belles demeures de la région. Cette villa de 1000 mètres carrés. Monsieur Barriand. Comment êtes-vous ? Jean-Baptiste Barriand est l'architecte du roi. C'est lui qui a insisté auprès du propriétaire, un riche promoteur marocain, pour faire appel à Philippe. Donc d'ici deux jours, le parquet est en place. Parfait. Alors voilà ce que fait le peint selon les instructions. Avec les petits dégradés là. Là il y a des détails, ça rend très très bien. La petite frise là, je la trouve extraordinaire. On a l'impression qu'elle est en métal, ça rend très 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 bien. C'est super. Une demeure exceptionnelle. Chaque mur est sculpté et peint à la main. Dans chaque pièce, des matériaux précieux. Pour le hammam, des mosaïques venus de Murano en Italie. Les propriétaires ont fait de leur villa un véritable petit palais. La salle de bain de madame. La salle de bain et dressing madame. Ah oui. Ça, ça a bien avancé. Ici, baignoire en marbre et robinet en or. 24 carats. Est-ce que c'est ça le luxe ? Le doré exprime un peu le luxe. On le veuille. C'est comme ça. Mais en même temps, on n'en a mis que des petites touches. C'est pas non plus flamboyant. On essaye de pas trop tomber dans le kitsch malgré tout. Philippe a prévu une centaine de meubles et d'objets pour aménager la villa. Les cartons sont arrivés de France il y a quelques jours. Le décorateur ne résiste pas au plaisir d'en déballer quelques-uns. Bonne découverte. Chaque meuble est unique. Il a été pensé et dessiné pour un endroit particulier de la maison. Les tissus qui sont utilisés ne sont pas utilisés pour faire un meuble. Ils sont utilisés pour entrer dans une harmonie. Par exemple, ce tissu-là est probablement utilisé dans les rideaux. Chaque meuble est vraiment étudié pour ici, avec la peinture des murs, les rideaux qui marchent avec, l'esprit qu'on veut donner, ce qu'on a ressenti du désir du client. C'est vraiment du sur-mesure. Cette maison ne ressemblera à aucune autre. Absolument aucune autre. Pour le salon d'hiver, Philippe a amené une de ses pièces préférées. C'est un fauteuil qui a une histoire, en fait. C'est un fauteuil qu'on a appelé au génie. Parce que le modèle avait été fait pour la peintesse au génie. Ah ben, je crois que c'est parfait, ça ! Je crois que c'est parfait. Et regardez, avec les reflets de la lumière, là, c'est pas mal. Donc je ne suis pas... La première fois, vous voyez les meubles en situation ? Ah oui ? Oui, oui. Alors là, c'est reflet, je trouve. C'est le petit complément sympathique. Et ça, si on regarde bien, on n'a même pas l'impression que c'est un truc de lumière. On dirait que c'est vraiment une tâche, enfin une tâche, un élément dans le tissu. C'est très amusant. C'est super. Plus loin. Le propriétaire a donné carte blanche au designer. Mais il n'a encore rien vu. Il devrait découvrir sa maison dans 2 semaines. Si ça ne plaît pas au propriétaire, les meubles ? On ne se pose pas ce genre de questions parce que sinon, on est dans le doute permanent. Le propriétaire nous a fait confiance. A nous de faire en sorte qu'il soit satisfait. Voilà, donc il vient, il va venir voir sa maison. Le propriétaire va venir voir sa maison finie. Pour finir la maison, le travail ne manque pas. Philippe veut trouver des objets anciens qui donneront une âme à la villa. Il arpente les rues et les boutiques de la Médina avec un ami à la recherche d'antiquité. Oui, c'est là. Je voudrais voir des... Ce qu'il me reste à trouver, c'est vraiment des petites choses qui vont enrichir le décor. Il me faut la petite touche pointue. Le décorateur va même jusqu'à chiner assiettes et cuillères pour son client. Vous allez jusqu'à ce détail-là, quand vous décorez ? Oui. Nous faisons des maisons où les placards sont remplis. Dans la cuisine, il y a tout. Dans les salles de main, il y a tout. C'est à nous, en tant que créateurs d'émotions dans la maison, à ajouter ces petites choses-là. Parce que lui, on n'a peut-être pas le temps. Puis ça ne va pas lui faire plaisir. Puis je vais pouvoir lui raconter ça, je l'ai trouvé là, ça je l'ai trouvé ici, voilà. Le décorateur cherche la perle rare, un objet authentique chargé d'histoire. Au bout de quelques minutes, son oeil est attiré par une table ancienne, cachée sous un fatras de bibelots. C'est au moins la présence, mais elle est un peu... La couleur est un peu quand même... Si vous voyez, parfois, on transforme les plafonds au jeu des tables. Mais ça, c'est un plafond. On va dire ça, oui. On peut enlever tout ce qui est dessus, là, pour regarder. Parce que ce que j'aime bien, là, c'est le côté un peu généreux de cette table qui a été faite avec un plafond, a priori. J'aime bien, mais je la trouve un peu cradingue, quand même. La table est censée dater du 18e siècle. Le décorateur n'est pas complètement sûr de l'authenticité. Il demande à la voir en pleine lumière. Une chose qui me rassure, c'est ce petit trou. Si c'est vraiment un plafond, l'endroit d'où venait le fil électrique. La lanterne, là. Reste maintenant à connaître le prix. La table, parce que c'est authentique, on va faire 6 250 euros pour ici. Mais pour expédier, il faut ajouter 250 euros de plus pour expédition. Ben, l'expédition, c'est pas cher par rapport à la table. Mais la table, c'est une table... C'est la folie, ça. Mais de toute façon, on verra, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Finalement, après négociation, Philippe achète la table pour 1 500 euros. Merci beaucoup. Merci bienvenue. A bientôt. J'appelle. D'accord, monsieur. Sans faute. Sans problème. Ce jour-là, le décorateur achètera pour plusieurs milliers d'euros de bibelots et de meubles anciens. La villa doit être prête dans deux semaines. Retour au Maroc, à Marrakech. Dans la villa de la Palmerais, c'est l'effervescence. Pour Philippe Darrault, c'est la dernière ligne droite. Le propriétaire arrive dans 2 heures. Il faut aménager la maison. Rien n'est prêt. Philippe commence à stresser. La tête de lit, vous... Elle va en haut, hein. On va mettre le tapis dans l'autre sens. Ce qui va permettre de conserver un peu de plancher. J'ai passé de monde, là. Vous êtes libre ? Vous voulez m'aider ? Bon, alors venez avec moi. Le décorateur est entouré d'une équipe de 20 personnes. Il faut installer les centaines de meubles et d'objets qu'il a sélectionnés pour la maison. Tout a été pensé dans les moindres détails, même les plateaux pour le thé. Ce sont ces détails-là qui font la différence. Si vous retrouvez dans un appartement ou dans une maison où il n'y a que des canapés, des tables basses et des fauteuils, il n'y a pas... Vous n'êtes pas le compte ? Vous n'êtes pas chez vous ? Nous avons un certain nombre de clients qui arrivent de l'étranger et qui veulent un service complet. Ils sont très touchés de voir la bouteille de whisky dans le bar ou la bouteille de Porto. Philippe a même pensé au cendrier qu'il a dessiné pour ses clients. Ils voient ça, ils vont le prendre, ils vont regarder, ils vont... Ils n'auraient pas eu le temps d'aller peut-être le chercher, le chiner quelque part. Et c'est là, ça enrichit, si vous voulez, ça enrichit le décor. C'est une maison clé en main que Philippe offre à son client. 1000 mètres carrés dans lesquels chaque objet va trouver sa place exacte. Mais dans la précipitation, une erreur a été commise. Un canapé n'est pas dans la bonne pièce. Là, on est sur les 3 mêmes couleurs et celui-ci, ce sont les tissus du même C. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il faut le faire... Il faut donc se faire repartir. Il faut échanger les 2 canapés d'un bout à l'autre de la maison. Avec une piscine de 17 mètres de long remplie à ras-bord au milieu du patio, l'exercice est plutôt périlleux. Il ne reste plus qu'une heure avant l'arrivée du propriétaire. La table chinée chez l'antiquaire de Marrakech arrive enfin. Pour l'instant, la peau est juste là. Voilà. Je suis content. Elle a la bonne proportion pour la pièce. Voilà. Perfectionniste, Philippe tient à faire lui-même les dernières retouches. Je vais rajouter une petite touche de couleur. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un petit peu fade. Ça va rappeler... Ça va rappeler l'ocre de là-haut et un petit peu les murs. Ça vous arrive souvent de modifier un peu... J'adore. J'adore la peinture, en fait. Mon rêve, c'est d'être aquarelliste. De faire des aquarelles dans la campagne avec mon chevalet. Comme je ne peux pas l'expliquer, je la fais moi-même, quelquefois. Le décor est tel que Philippe l'avait imaginé il y a quelques mois. Vous avez le plan. Si vous voulez le regarder, on n'est quand même pas très loin. Vous avez l'esprit des petits guéridons, l'esprit des canapés, du grand tapis. Je crois qu'on est assez fidèles. Toutes les pièces sont enfin installées. La chambre principale... Le salon d'hiver. Philippe est angoissé. Le client sera-t-il satisfait de son travail ? Il doit arriver d'une minute à l'autre, ici, à Secret Garden. Un ensemble de villas de grand standing à louer, dont sa famille est propriétaire. Golf privé, piscine, un endroit exceptionnel dans lequel le propriétaire a fait construire sa propre villa. Le voilà enfin. Hicham Berada, un important promoteur marocain. Bonjour, Philippe. Comment ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Bonjour, Jean-Baptiste. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Oui. Ici, c'est le salon marocain. Je me suis attaché à essayer de trouver des guéridons d'origine différente. Alors, je ne suis pas un grand expert, mais il y a un marocain, il y a un ottoman, il y a des syriens, il y a des iraniens. Ça, c'est l'antiquité. Ça, c'est l'antiquité, oui. Le mélange, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Avec ce patchwork de table orientale, c'est juste splendide. C'est vraiment... La combinaison des deux fonctionne bien. Baryon et Philippe, ça va. Alors, voici votre chambre. Ah ! Magnifique. Cette lampe est juste fantastique. Alors là, vous savez ce que c'est, ça, cette lampe ? Les réverbères des Champs-Elysées étaient faits avec cette base-là. Donc, moi, j'en ai récupéré un ancien que j'ai fait remouler. Et ça permet de donner une petite touche parisienne. C'est super. C'est un budget important ? Quand même, quand même. Oui, c'est un budget pas mal qui est logique pour ce qu'on veut faire. À mon avis, si on voulait faire ça tout seul, on ne serait pas dans ce budget-là. Ça, je peux... C'est évident. On serait sur des budgets beaucoup plus importants puisqu'on ne saurait pas comment combiner, où est-ce qu'il faut aller acheter, etc. Ça, c'est leur métier. Toute la différence, c'est leur métier. Le propriétaire va maintenant découvrir le salon d'hiver avec les fameux fauteuils de génie. Là, voilà, tout à fait. Ça fait aussi un peu colonial, non ? Bah, c'est un petit peu ce que tu as Napoléon III aussi. On est dans un musée ici, finalement. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Non, non, on est dans la maison de quelqu'un. Oui, absolument. Dans la maison d'une famille. Bah, oui. Puis c'est aussi le contre-pied de la mode de ce qui se fait dans les riades un petit peu pour les bobos italiennes. Absolument, c'est ça. C'est très zen avec des simples dégements. Là, au contraire, c'est renoué avec une tradition un peu plus fastueuse, je dirais. Et donc, voilà le salon, à mon avis, où vous allez vous tenir le plus l'été. Voilà, cette table-là. Philippe ne résiste pas au plaisir de raconter l'histoire de la table ancienne. Cette table, je l'ai achetée à Marrakech, à mon dernier passage. Et j'ai trouvé ça amusant parce qu'en fait, elle est faite avec un plafond. J'ai conservé volontairement le trou. Ça fait un sujet de discussion. Parce que quand tu inviteras les gens pour prendre du thé, là, tout de suite, ah oui, c'est quoi le trou ? C'est un plafond. Le client est ravi. C'est vraiment super. Philippe respire. Il choisit réellement les éléments qu'il faut. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de recherches. Et ça, ils savent le faire. Ils l'ont bien fait. Bravo. Santé. À votre santé. À votre santé. À votre succès. Et à la prochaine maison, on va dire. Voilà. Merci.